salut youtube salut youtube je sais pas ce que c'est j'ai peur voilà ça va sinon bon on est dans un nouvel épisode de solasta et on a des trucs qui se baladent un peu partout qui me font flipper mais on va on va les brûler un loup sanguinaire et des loups sanguinaires apparemment ça c'est des ogres clairement des ogres un loup des gobelins et les ogres n'aiment pas le feu et oui ça ça ne change pas et ça ça fait plaisir on n'a rien de leur faire tomber sur la tronche là non d'ailleurs je vérifie mais donc ça commence un peu sur les chapeaux de roue mais on n'a pas que ça à faire là c'est une petite mission secondaire on doit dérouiller tout ce qui est à proximité je vais me faire repérer mais c'est pas grave voilà pourquoi j'ai un malus ah quand même il est pas mort hein sursaut avec un désavantage très bien je sais pas pourquoi on a eu un désavantage comme ça mais c'est pas grave euh qu'est ce que 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 tu vas te mettre là je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de lumière je vous le dis tout de suite à mon avis c'est complètement pour ça allez voilà très bon ça créature inconnue est maintenant morte petite faveur divine bon notre groupe commence à plus rigoler vous avez vu les dégâts qu'on arrive à mettre en très peu de temps en très peu de temps ça va vite on tape fort surtout avec un petit jet d'initiative là putain cécité aide on a des trucs vraiment cool ça c'est que du toucher par contre on va partir donc en arme à deux mains avec l'arbalète à distance bam 10 c'est un négorgeur gobelin et on va invoquer les masses paf à côté de ta tronche surpris, surpris, surpris oh le beau loup il est gros un bon gros loup le loup a l'air assez, 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 assez badass on va lancer des rayons ardents c'est très efficace extrêmement efficace regardez moi ça quoi 8, 3, 10, 8 on va lancer 29 de dégâts comme ça normalement dans les donjons et dragons il faut toujours tuer les ogres avec du feu sinon ils les régénèrent est-ce que ça va toucher putain il s'y repart il s'y repart qui déconne 0 j'ai un peu peur pour elle je vais pas vous mentir je vais tirer raté et on va se casser elle va se planquer voilà on va utiliser l'arme pour mettre un bon coup de masse dans ses chicots 3 c'est toujours ça qu'en sont les petits gobelins quand même ah prévenez l'attaque ouais ouais protégé cher ça ça va faire mal raté excellent il a une grosse classe d'armure là il est bien protégé oh putain la taille du loup regardez moi ça il est énorme c'est pas un loup regardez moi cet engin il est aussi gros que le géant on va invoquer le truc de feu pour nous protéger un minimum 6 de feu très bien on va continuer à taper le géant l'ogre là ah non il s'y repart qu'il va partir en arme à deux mains je vais cramer si je me mets là non je pense non je frôle c'est bon oui oui tu châties 13 et 12 et 3 et il peut encore taper putain c'est trop bien non non pas besoin de châtier oh la la mais vous avez vu la violence putain les cires par saillées c'est le paladin au corps c'est pas un loup c'est Fenrir c'est complètement ça c'est vraiment Fenrir il est parti où ? il est parti en haut là je l'ai là ou pas ? et la hache enfin la masse est-ce qu'elle peut y aller ? ça fait que rater aïe 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 Sandra qui se fait tirer dessus ça va pour l'instant tout le monde est bien au point de vie lui j'ai peur s'il me touche c'est bon non mais là Carl il est entre deux trucs il a sa compétence on va protéger l'allié il a sa compétence spéciale qui fait que quand il est à coller un mur il a deux de classe d'armure ou un je sais plus bonus et grâce à sa spécialisation donc is plus que ok on va fumer l'autre en haut là-bas 1 2 3 vous savez quoi ? je balance les 4 ok c'est mort on va déplacer ça comme ça on va essayer de pas cramer nos potes non pas toi pas toi pas toi j'ai mis Sandra dans le feu tout va bien ok il est mort il peut encore bouger il ne reste plus qu'un gobelin on est tranquille j'ai du mal avec ce truc de feu cette orbe de feu on n'arrive pas à toucher avec Zohra c'est un truc de dingue critique donc l'orbe de feu tu vas là-bas voilà et Sandra tu vas ici ah oui c'est vrai qu'elle grimpe au mur regardez je me disais mais qu'est-ce qu'elle fait vous savez comment elle est c'est une araignée j'avais oublié il est pas mort putain il a des points de vie arbalète pas à la portée tu vas te mettre là ouais 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 non tu sais quoi on va rush on peut pas venir te chercher là presque allez ici tu peux aller le chercher évidemment par contre j'aimerais bien que vous en fassiez autant bon il est bien protégé après aussi ouais c'est compliqué de le toucher alors que là il est il est bien planqué en hauteur on se protège hop et oui on triche on est une magicienne on va le cramer très bien et on va lancer un sort en plus de ça alors là on a une compétence même si on le rate il est quand même touché par la moitié des dégâts donc c'est ça qui est bien ça c'est très très cool il va finir par tomber à un moment ou un autre de toute façon là on le pilonne il y a bien une attaque il va toucher de toute façon là il y a il y a les 6 repars qui va aller le finir je pense esquiver échec critique c'est pas grave il y en a un deuxième qui arrive raté encore décidément je vais t'avoir ouais bah il serait temps par contre parce que là ah touché tout de même en désengagement ça fuit ça fuit ça fuit plus de feu dans ta tronche bon il reste deux points de vie vous allez le terminer ou pas ils sont pas décidés allez l'ici finish him mais putain mais finish him bordel de merde merci donc c'était bel et bien nogre c'était bel et bien toi va t'en là bas parce que je commence à être habitué à ces trucs là alors juste vous 4 très bien c'est quoi ça c'est le truc qu'on est censé chercher ah oui on a fouillé les grottes des gobelins très bien un gourdin non une peau de loup sanguinaire pouvant être vendu contre de l'or ça vaut rien on s'en fout on va la laisser les récupérateurs vont s'en occuper enfin les ferrailleurs pareil Osef on a un truc là bas en haut attendez Sandra tu sais courir sur les murs là vas-y regardez-moi ça c'est abusé c'est trop bien courir sur les murs en mode on s'en fout oui elle fait un tout droit n'empêche ça doit bien faire flipper entre le fait qu'elle parle toute seule elle entend des voix et en plus de ça elle court sur les murs moi je serais à la place des autres potes là je serais pas très confiant perso je me poserais quelques petites questions tu vois bon du coup ça c'est bon et il faut qu'on aille ici on va aller à la tour on va comment ça s'appelle et on va passer par le passage il y avait un trésor sur le côté on va le récupérer Spiderman n'a plus qu'à aller se rhabiller putain j'avoue j'avoue que ouais carrément qu'est-ce qu'il fait le petit chat il est où petit chat j'entends faire du bordel mais je sais pas où il est c'est inquiétant ça c'est comme les enfants quand tu les entends plus rien à voir mais est-ce que tu attestes la mage de Sea of Thieves non pas du tout il y a plein de gens qui sont remis pardon et ça donne envie mais non j'ai pas encore j'ai pas encore j'ai trop de trucs à faire c'est abusé il faudrait putain elle a couru sur les murs regardez la vitesse eux ils sont là elle est déjà là-bas je vais acheter les chaussons pour tout le monde pour courir sur les murs ça va être vite vu ça sert à rien mais bon mais non j'ai pas encore fait la mage de Sea of Thieves point du tout je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendaient beaucoup de gens en parlant bien de toute façon Sea of Thieves c'est un excellent jeu il y a zéro zéro doute là-dessus il y a un par là le champi l'art pop le champi l'art pop mais il faudrait faudrait surtout que j'ai raté les dernières les dernières missions en plus donc il me manque des missions que j'ai pas j'ai pas fait encore faudrait les terminer donc voilà quoi on va est-ce qu'on les laisse se reposer non je pense pas qu'on ait besoin mais j'ai peur de tomber sur un combat là-bas vous savez avec les araignées et tout le bordel donc on va faire un repos on va faire un repos au cas où un repos long Sandra a fini de fabriquer la hache d'acuité excellent ça très 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 bien alors voyons cette hache arme martiale rare bonus d'attaque plus un bonus de dégâts plus un un d8 plus un un polyvalent d10 plus un on va donner ça à Carl parce que c'est une hache à une main donc pef ta de ta de non mais tu prends ça par contre s'il te plaît voilà une belle hache comme il faut là on est bien on est bien on a l'épicourte somptueuse qui est cool aussi mais bon c'est pas la même chose c'est pas la même chose du tout on pourra la vendre est ce qu'on la donne à ce qu'on la donnerait pas à zora est ce que zora c'est manier ce genre de truc non elle sait pas elle sait pas la main donc tant pis tu ne l'utilisera pas quand on va tombe par contre sandra pourquoi elle avait pas son bâton sandra étonnant j'avais raison tout à l'heure regarde le bâton c'est pas écrit à deux mains ah bon ah oui non effectivement effectivement ce n'est pas marqué comme étant une arme à deux mains ouais oui sinon ce serait à se réactiver les deux comme là voilà il ya l'ombre pour dire qu'elle est à demain tu as raison tu as raison my bad je pensais pas tu vois pour moi je me suis dit bon c'est forcément un bâton à deux mains tu vois mais non pas du tout à maintenant comment je fais pour activer ce ce truc là je veux plus mais je suis dans la merde ça veut dire que je peux pas y aller là tant pis comment ça je m'ai bloqué m'arrête fort intérieur ah oui non mais oui d'accord oui parce que oui il faut que j'aille là j'ai là qu'on sorte là et qu'après de là bas bon ben ouais ok mais il faudra que je regarde alors si je mets une baguette dans une main et un bâton dans l'autre c'est un peu bizarre mais pourquoi pas et oui parce qu'on l'a vu à un moment donné il avait le bâton dans une main et la torche dans l'autre effectivement après il a besoin de la main gauche pour pouvoir lancer les sorts comme comme zora ah mais attendez il ya des coffres qu'on n'avait pas pu ouvrir ici carl do it va ouvrir ça je sais que tu peux le faire faudrait que je donne les chaussons à lui en vrai pour courir sur les murs je sais pas bon au pire on les transférera si besoin on n'est pas obligé de voilà quoi pas obligé de les laisser à une personne et de les laisser fixer pour toujours mais là voilà il est en train de faire ses jumps là comme un foufou tout ça pour essayer de déverrouiller le coffre et si ça se trouve il va pas réussir parce qu'il a une dextérité de merde en vrai il a une dextérité mais voyons yes très bien tout ça pour de la merde bon c'est pas grave il y en avait un autre de coffre qui était je vais ouvrir la carte je vais pas me faire chier qui était là bas en bas yes ah putain si j'avais su faut que tu te retapes tout le chemin regarde en mode oh non tu es sérieux ouais ouais bah oui vivi et il y en aura un autre ici aussi encore là on le fait un peu courir bon ça va on lui a donné une belle hache là il va pas se plaindre non plus non il a une hache super stylée là maintenant donc bon ça me fait chier pour l'autre sort par contre enfin pour l'autre coffre je vais dire réussi parchemin de fléau un PO potion non identifiée intéressant ça on va la donner à ah mais non je peux pas hop petite potion non identifiée et enfin il reste ce coffre ouais c'est plus 2 de classe d'armure on le voit classe d'armure 20 18 20 dès qu'il s'approche d'un mur il a plus 2 de classe d'armure parce que c'est un guerrier alpiniste c'est vrai donc c'est plutôt cool donc tant qu'on le laisse coller contre un mur tout va bien il réussit tout des plantes un bouclier dont on s'en fout des flèches oui et un saphir et ben voilà on est bien allez tout le monde se le casse très bien et maintenant il va falloir donc se diriger jusqu'à la cachette de la gemme putain c'est loin je le fais en rapide trouver des champignons Carl a ramassé des ingrédients de fabrication expédition guerrière d'orques des créatures hostiles se trouvent à proximité mais Carl a réussi à les repérer qu'allez-vous faire il était de garde très bien et les autres sont en alerte on va les combattre évidemment encore une fois de l'xp toujours de l'xp en plus des orques on s'est pas battu contre des orques jusqu'à maintenant je crois des orques ouais ils sont là 1, 2, 3, 4 il y a un chef orque créature inconnue créature inconnue créature inconnue de toute façon ok il y a de l'eau à passer on va vous attendre là ok il y a des gens qui viennent par là on va foutre directement Carl ici pour bloquer le passage d'éventuels petits cons qui voudraient descendre et on va le mettre en esquive avec sa belle hache là maintenant ça va chier du bubble Zora 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 on va la positionner ici c'est quoi c'est le chef orque là non c'est pas le chef orque on va essayer de lui tirer dessus il est dans la on le voit pas ah ça touche pas beaucoup de points de vie pas beaucoup de points de vie c'est cool on va invoquer une masse juste à côté de sa tronche très bien surpris surpris on n'hésite pas à jeter les sorts parce que là faut pas oublier qu'on va se reposer après non j'ai pas la visibilité ah merde on va se mettre là alors c'est risqué ça ah oui mais elle court sur les murs c'est vrai regardez moi ça tuc 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 non en vrai c'est trop bien pour Sandra en vrai non il faut laisser pour Sandra burn j'ai vous allez brûler tenez là mangez du feu c'est bon pour la santé surpris eh oui c'est ça qui est bon on va le chef orque il est là bas alors ouais les chefs sont les orques les plus forts qui ont survécu aux batailles et aux défis que d'autres que des autres orques pour s'emparer du pouvoir c'est quoi d'ici tu vas aller te le faire on va voir ce que voit un chef orque face à un paladin nain enfin nain des montagnes Véner peut faire faveur divine il va prendre double coup de hache dans sa face et on verra s'il va effectivement s'en sortir ou pas surpris surpris donc Karl Karl va s'occuper en fait de cette petite créature la cible orque n'est pas éclairée ouais mais bon au bout d'un moment merde quoi ou alors on le passe en arbalète et on essaye de toucher on aide un petit peu putain mais qu'est-ce que c'est lent j'aurais pu en espérer mieux raté c'est pas très grave là c'est un peu plus compréhensible l'arme mort très bien bon les orques ça a pas l'air d'être des trucs d'ouf raté 4 dégâts de feu et on va lancer un projectile sur toi et le reste sur ta face normalement ils sont morts les deux là tranquille sans aucune pression on va la positionner ici pour s'occuper de l'autre au loin là-bas mais à mon avis il s'y repart il va se le faire je pense qu'il va se le faire allez vas-y on y croit tu châties évidemment bam ouuuuh 18 de dégâts il a pas perdu tant de vie que ça 9 hein il tape deux fois aussi ce petit salaud ok il va avoir besoin de renfort en fait les chefs orques c'est quand même pas rien c'est quand même pas rien on fonce vite faut aider les copains ah 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 on peut pas la réinvoquer ça par contre c'est dommage Sandra t'as aucune portée j'imagine pour toucher ça quoique ah si apparemment elle a porté de sort ok il y en a une qui a touché dans la boule de feu on la laisse là-bas elle est ici allez voilà 17 de dégâts là on est bien putain ça veut dire qu'il a genre 50 points de vie putain par contre il prend des tornioles ici à coup de 8 et de 9 lui par contre il rate jamais ah oui voilà ok bon d'accord en égalité on coup sur 2 chacun on va foncer et se mettre à côté de lui comme ça il sera déjà protégé par Carl si jamais il veut le taper Carl il se mettra en opposition et on va faire un sursaut d'ailleurs hop et bouffe touche c'est très costaud les chefs orques j'ai un peu sous-estimé je vais pas vous mentir je pensais que c'était moins fort que ça putain il a pris il a pris la max lui oh il a pris 17 on bloque voilà blocage et normalement tu te chies mais putain mais même avec un désavantage il touche non-stop il est dans un état celui-ci il repart c'est abusé il faut le finir là ah putain merci putain j'ai commencé à serrer les fesses je vais pas vous mentir que ouais hache à deux mains d'orques 1d12 on va prendre ça on va voir ce que c'est cote de maille lourde voyons parce qu'il me semble pas que les sirpars aient une cote de maille lourde non ah si la hache elle est comment par rapport à la sienne pourquoi il a plus son arme 1d12 1d12 pourquoi il a perdu son arme qu'est-ce que j'ai fait hache orque donc ou hache à deux mains classique on va lui mettre l'arme classique ouais elle est plus jolie quand même elle est plus jolie plus jolie que l'arme que l'arme orque ok ben continuons à fouiller donc on va récupérer le staff et on va se casser pour la suite note à moi même ne plus sous-estimer un orque vraiment parce que parce que voilà un chef orque ça cogne bien pourquoi vous n'apprenez pas le trésor mais on a beaucoup de rations ça nous permettra déjà au moins de bien manger et de faire des bons repos allez au dodo allez hop on reprend d'ici pas on va trouver un pommier car elle a ramassé des plantes car elle prend quelques minutes en solitaire pour réfléchir l'ici repart entend une vieille chanson j'aime bien lire ces petits trucs là comme ça je trouve ça trop sympa le groupe a terminé son repos parfait Zora a ramassé des ingrédients Sandra tue deux perdries point de rencontre pour les ferrailleurs et ferrailleuses attendez le groupe passe devant une ancienne place de marché impérial servant désormais de point de rencontre pour les ferrailleurs et ferrailleuses d'accord l'ici repart écrit une lettre à nul ne sait qui petite correspondante Zora lit le chapitre d'un livre d'accord les gens dorment tout va bien tout se passe bien pour l'instant Sandra attrape des lièvres sauvages ils ont creusé une bande de mercenaires cette fois-ci c'est Sandra qui écrit une lettre à nul ne sait qui araignée des profondeurs le groupe de créatures hostiles vous a pris par surprise tout le monde est surpris et il y en a 6 c'est le problème de se balader en courant aussi certes on a beaucoup moins de jours de marche mais par contre on a beaucoup de rencontres aïe 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 ouh d'accord c'est des marécages bien dégueulasses on bloque on bloque on protège tous nos copains putain elles sont grosses les araignées là non c'est des grosses et pas des petites oh merde ça approche de Sandra ok ça rate par contre ils n'étaient pas en train de dormir cette fois-ci alors par contre vous êtes tellement groupés que vous allez prendre des cônes de feu vous n'allez pas vous n'allez pas comprendre ouais rassemblez-vous bande de merde je déteste les araignées en plus enfin dans les jeux comme ça ils sont quoi pourquoi il s'est baladé là Carl ah parce qu'il y avait trop de gens au cac je crois on va prendre notre torche pour les éclairer on a vraiment un trop gros malus sinon pour coucher voilà on bloque Sandra qui se protège en lançant des sorts oh merde l'attaque d'opportunité évidemment que je te tape en passant oh non raté quel dommage donnez-moi le tour de Sandra ça va être juste après d'abord il y a les sirpars qui se déplacent donc et après c'est Sandra Sandra pourrait cramer les deux araignées ici voir les trois si elle se déplace on va voir on va tabasser ça ouais ouais je châtisse tous les jours mort d'accord donc au pire on va aller tabasser celle-ci raté ok c'est parti sort main brûlante je peux la lancer sur moi ah ouais elle peut faire genre une ah non elle le jette en haut en fait ouais elle le jette en haut donc elle peut toucher les deux araignées là ça bug par contre je veux pas toucher l'arbre mais putain mais elle peut toucher les deux araignées comme ça on va faire ça alors ça pique ou pas de saleté esquive de zora attaque d'opportunité évidemment bon c'est un coup de bâton mais ça touche ok il faudrait finir celle-là on invoque la masse ici par esquive ça esquive carl aussi on est bien là j'ai l'impression qu'elle se barre de elles aiment pas la lumière j'ai l'impression qu'elle se barre carl il faudrait qu'il monte on va le faire monter là et il va taper cette araignée là c'est bon heureux bah du coup recarle tiens d'ailleurs par mon case ok zora esquive sandra il faut qu'elle esquive surtout elle a pris 19 19 bordel allez les cires part on compte sur toi putain mais touche please chati direct dommage il aurait pu tuer sort on va faire un compte de feu allez yeah allez deux araignées en moins ça c'est bon ça sandra qui elle aime pas les araignées elle les brûle bien comme il faut tu vas où toi où vas-tu moins de gourmand doucement moins de gourmand exactement ça crève ça non mais par contre on va soigner parce que sandra elle est dans un très mauvais état donc un petit soin sur sandra un gros soin même j'ai pas dit un petit un gros voilà 9 points de vie on aime ça la masse elle est où elle est là la masse paf la masse paf elle va s'occuper de cette araignée qui est là-bas ouais j'étais parti chercher des conneries à manger ah bah oui toujours vous savez quoi on va passer avec la masse là on va lui mettre un coup dans les chicots ah non je peux pas j'ai changé d'accord j'ai changé d'arme j'ai pas le droit d'aller taper ça va on a pris des gros dégâts on a pas d'attaque d'opportunité ok ça esquive euh carl faut que tu descendes en plus tu vas ramener ta torche tu vas les éclairer yay et boum bon ici repars s'il te plaît fais un effort ça c'est un effort comme je les aime allez tu te déplaces et tu te redéplaces comme ça on protège et puis tu peux taper oh putain mais le vénère voilà c'est comme ça que j'aime les paladins et toi alors toi l'araignée t'es toute seule mais comme j'ai dit Sandra n'aime pas les araignées donc elle jette la max 4 boules de feu dans sa gueule c'est pas un peu overkill c'est pour être sûr on sait jamais vaut mieux cramer plus que pas assez tu vois impec oh cool tout je prends tout Zora tout pour toi ils ont pris quelques dégâts mais ils ok parce que feu de camp et récupération totale tout va bien tout est parfait il vaut mieux être sûr avec ces sales bêtes exactement Sandra on sait jamais on sait jamais tu vois plein de ratés voilà on est jamais à l'abri alors que là au moins certes elle a pris 4 boules de feu dans sa gueule il lui restait 2 points de vie mais au moins c'était voilà le groupe passe devant un arbre ancien assez vieux pour avoir survécu au cataclysme on a pas trouvé de nourriture on a pas trouvé d'ingrédients utiles putain ça a l'air d'être no man's land ici devant une ancienne place de marché servant des homies de point de rencontre pour les ferrailleurs et ferrailleuses on va faire dodo ici repart quelques minutes en solitaire pour réfléchir il prie très bien et on va arriver du coup ah non pas encore on risque de ah si on y arrive Carl déplie un sac de couchage pour établir un coin tranquille pour dormir l'issier part en termes une discussion politique rouleuse au sujet de la principauté de Masgard vous comprenez c'est pas normal tout le monde s'en fout le groupe n'a pas réussi à terminer son long repos je sais mais ils sont arrêtés à ça du château en même temps ils ont plus à manger mais il y avait 11 jours de voyage heureusement qu'on est parti en courant parce que sinon bon là par contre récupération d'une autre gem peut-être ça risque d'être on va faire une sauvegarde d'ailleurs il va falloir qu'on se tape le chemin en retour sans rien avoir à manger non il va y avoir un téléporteur combien vous pariez qu'il y a un téléporteur en vrai il s'est obligé qu'il y a un téléporteur zezur qu'est-ce que c'est ça ah un trésor manger lettre d'adieu parchemin de repli expéditif on prend tout à moi mais qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre d'adieu si vous le trouvez merci de le transmettre de le transmettre pardon à mon épouse elle l'adresse se trouve en bas elle pendant 30 ans j'ai promis de revenir à toi sain et sauf cette fois je vais être en retard ce fut une bataille spectaculaire mais cette bête fut plus forte que mon épée je vais allumer le feu et attendre près de la porte jusqu'à ce que tu viennes me rejoindre des marécages des bestioles qui n'aiment pas le feu si c'est encore une araignée de 40 mètres je vais m'énerver les gemmes dans le castle peut-être c'est dans cette direction c'est un bon petit castle un garçon de deux de plus nous ne sommes pas dans cette direction nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas c'est trop ouvert ici nous aurons des targets nous devons trouver un autre nous ne pouvons pas nous pouvons juste montrer nos credentials de l'église de l'église bon Sandra c'est courir sur les murs mais on ne va peut-être pas faire ça c'est quoi ça des squelettes c'est des décromants de merde ok il ya plein d'endroits où aller un cimetière mais évidemment mais ça sent bon c'est quoi ça il y a un mec là un esprit ça va il a bien vécu ça va capitaine de la garde 1875 2367 mais qu'est-ce que c'est que ces merdes hum regarde qu'est-ce que c'est une sorte d'incorporal un mort probablement on va lui parler on va lui parler calme toi les sirpars je sais que les sirpars ils détestent tout ce qui n'est pas il est là pour purger mais on va essayer de parler il n'a pas l'air d'être agressif il n'est pas agressif perspicacité réussi yes zora a réussi son perspicacité ce jet de sagesse sandra peut parler intimidation ça risque de passer à 55% sinon il y a l'issirpars qui va se vénère oh putain il n'y a que sandra qui peut parler pourquoi elle ne peut pas zora on va essayer putain cet échec de ouf oh mais non zora parle lui t'es chiant on a peut-être raté une quête de ouf là m'énerve ça bon pas grave on récupère ça tout ça on récupère aussi on prend il y a juste l'épée qu'on ne prend pas les styles les fantômes ouais mais les monstres sont vraiment jolis dans le jeu c'est cool et puis il a une quête visiblement il y a un truc bleu au dessus de sa tronche j'ai envie de dire légion de fer 25 glorieux défend non mais on se rende là-dedans ça va être la merde profaner des tombeaux c'est jamais un bon truc ou alors on va tomber sur archaïne vondrikenov chevalier de la wyvern geforce expérience mais non tais-toi putain mais les raccourcis de geforce là ça m'énerve faudrait que je les enlève qu'est-ce qui se passe stop ok c'est bon je pile des tombeaux comme un connard vous avez remarqué j'ai dit qu'il fallait pas le faire c'est pas un truc à faire normalement on va allumer les lumières parce que parce que je sais pas je me sens mieux quand les lumières sont allumées voilà il fait jour on est bien on est bien on est très bien les vampires humophiles un genre de jeu avec des poules des cases et je vais vraiment finir par buter on peut rentrer dans des catacombes bon là on a un cimetière il y a des catacombes on peut passer par là ok un tas d'os ah ah objet de quête tu as peut-être parlé maintenant toi qu'est-ce qu'on peut faire avec ces os ah quelque chose me dit qu'il y a eu un but j'entends les gens dehors dans la rue en douce et puisqu'il y a un match si je dis pas de bêtises non mais c'est sûr en fait ah le truc de repos est-ce qu'on se repose là pas vraiment je pense encore des des rations il a la limite Carl il va être en surcharge faut que j'arrête de lui donner à lui bon on a visité cet endroit là mais on a pas visité l'autre ouais donc là il y a un cimetière on peut on peut descendre j'imagine là-bas au fond ce mec là on sait pas ce qu'il veut parce qu'il veut plus me parler parce que j'ai raté mon truc de bref donc on va aller là on va voir c'est Suisse France ah vu comme les gens ont crié il y a eu un but j'imagine d'un côté ou de l'autre je ne sais pas un étang oh non mais on va ah un loup talbute le gris on va tomber sur des sorciers et des sorcières à la con il va me couper un bras puis je vais me le recoller avec du liquide il peut être un ranger il peut être un werewolf il peut être quelque chose il peut être quelque chose non je disais Sandra parce qu'en fait Sandra dans le personnage ah perspicacité réussit de la part de Zora est-ce qu'on va peut-être réussir à utiliser mais non Zora fait un test de perspicacité qui réussit on peut pas parler avec elle on doit parler qu'avec Sandra ou d'ici repart comme tout à l'heure putain c'est chiant et en fait Sandra elle a fait c'est peut-être un humain ou alors un loup-garon ou quelque chose d'autre c'est pour ça que je dis merci pour la précision bon on va utiliser Sandra on a 35% de chance échec pourquoi Zora peut pas utiliser son G j'ai vu que tu m'avais parlé mais non pourquoi on peut pas utiliser son G ah wow ah d'accord il voulait pas qu'on s'approche en fait mais vous allez vous calmer comment je fais pour le rater alors qu'il y a la lumière d'ouf j'ai un peu peur de lui là par contre t'as combien de points de vie toi beaucoup trop ok une fois n'est pas coutume on va cramer des choses faut bien viser parce que sinon tu touches tu touches Carl attention Sandra voilà ça c'est fait le loup il a cramé mais bien comme il faut m'approchez pas sinon je vous attaque avec mes loups et tout plus de loup parlez pardon lui de dégâts quand même et il rejoue ok c'est bon il rate on va commencer à tomber sur des gens assez énervés du coup non non on va viser cet enfoiré là allez l'ici s'il te plaît touche ouais ouais tu châtis tu jettes tout ce que t'as voilà parce que c'est fatigant de rater tout le temps les sorts il y a beaucoup de loups en vrai Sandra il faudra qu'elle se mette là sur le côté elle aura les trois devant elle je peux pas me désengage sinon je prends trois attaques dans la tronche raté c'est quand même abusé de rater toutes ces attaques alors qu'en fait on est à côté quand même je tiens à le dire et en plus il est éclairé au bout d'un moment je commence à en avoir un peu plein de fions là quand même ah merci Carl qui touche ok Sandra elle peut pas se mettre là elle peut pas passer par là j'ai envie de faire un truc désolé Zora mais c'est pour la bonne cause voilà bon Zora a été touchée elle a pris cher très cher mais il y a deux loups qui sont morts les dieux d'aider ne sont pas très favorables effectivement par contre il va falloir qu'on se soigne j'ai pris un critique bon l'ici tu me finis le loup finis le loup s'il te plaît merci voilà il n'y a plus de loups on a dézingué les loups en quelques attaques très bien ok on n'arrive pas à toucher Talbut le gris qui est peut-être un loup-garou apparemment mais bon ouais alors désolé ouais il est possible que je t'ai lancé un sort dessus mais c'est pas ma faute pardon soigne toi du coup Zora 13 ça va vous voyez tout va bien voilà 9 on va utiliser le second souffle parce qu'il a perdu quand même des points de vie Carl 11 de vie très bien et alors là tu vas prendre la Max comme t'as jamais pris ta Max de ta Max de chez ta Max je suis imbattable oui Sandra c'est sûr par contre on en parle du fait que t'as cramé ta copine ce n'est pas moi je vois de vous parler bon il n'a pas voulu nous parler mais on l'a cramé tant pis pour lui j'ai envie de dire c'est pas de notre faute on va essayer de lui parler gentiment il n'est pas venu donc on l'a tué mais c'est méchant ça Gualtor ouais tout de suite il y a plein de trucs là et je pense que le fantôme on va lui cramer aussi la tronche peau de loup blanc 50 balles bah oui des flèches ok on a beaucoup de rations on a refait le plein ça c'est une très bonne chose bon on a pillé sa maison gratuitement ça c'est ouais il est possible qu'on l'ait tué gratuitement donc l'étang s'est fait on n'est pas passé par là mais on n'a rien à faire de plus ça c'est la sortie donc il nous reste à aller on va aller à la zone de repos on va se reposer sauvegarder cramer le fantôme mais pourquoi Gualtor ? parce que pourquoi pas et descendre dans les catacombes ça me paraît être un plan plutôt pas mal c'était là ? c'était là en même temps il ne veut pas me parler aussi il a pas ma faute on va tester si ça se trouve il est ultra balèze il va me défoncer mais on n'a pas d'informations supplémentaires tu veux rien nous dire de plus là ? on va tester on va voir si je ne vais pas te tuer ok donc Zora ici Sandra ici sort feu je ne peux pas je ne peux pas te cramer là ? si je fais un code de feu ça touche ça ça touche ça bon il s'en fout bon il s'en fout il est immortel on dirait ou alors il a juste trop point de vie ce qui est possible bon on va charger on va charger juste pour éviter de perdre quoi c'est ça là ? juste pour éviter de perdre trop de comment ça s'appelle de sort en fait lancé pour éviter de faire un autre euro polon pour les récupérer et ainsi de suite oh dommage j'aurais aimé le cramer visiblement ça résiste bien au cramage les fantômes ça veut rien dire les cramages allez et bien on va se rendre dans les catacombes du coup visiblement ça doit être par là qu'il faut continuer pour passer en dessous j'imagine arriver au château ou quelque chose comme ça bah attends on fait une quête secondaire là ou on fait un entrée dans la cour du château ouais si apparemment c'est ça effectivement on a trouvé un petit passage bon bah discrétion du coup pour tout le monde j'ai tellement vu un golem passer sur la gauche vous êtes combien ? 1, 2, 3, 4, 5 alors c'est pas des golems c'est des ghouls sensiblement la même merde euh ouais, 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 ouais échec critique sur ce toucher très bien Bon, c'est de la belle merde ces trucs là Bon ici t'aimes pas ça, tu touches là Allez Il est éclairé On va te châtir Dans d'où ton châtir On va se cacher là, avec elle J'aurais du lancer le sort, tant pis Toute 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 Allez, on va se cacher Avec les copains Et on va lancer des sorts J'imagine que ça n'aime pas le feu Oh putain Ah oui, elle a pas touché parce qu'elle voit rien Mais là, c'est amusé en vrai de dire qu'elle voit rien Tant pis Au pire, on va rester là, c'est pas très grave Parce que putain, il y en a plein On va rester là Carl, il les éclaire lui Donc on a la visibilité sur eux grâce à la torche Bon, ça n'empêche pas de rater visiblement Mais bordel Ah, j'aurais du châtier J'aurais du châtier Quoique, j'ai pas mon pouvoir de renvoi des morts vivants Yes Tous ceux qui auront un G dans les 6 cases Alors attends Je vais me positionner là Et je fais le renvoi des morts vivants Ah, ça touche quasiment tout le monde Ok, go Succès, échec, échec Ok, eux ils sont renvoyés Très bien Par contre, pas lui C'est pas grave On avoque la masse Paf Là-bas Dommage que La masse n'est pas une attaque d'opportunité Ce serait craqué, vous me direz Mais bon Oh bah oui Attaqué, attaqué Et attaqué Tu passes pas devant nous comme ça Tiens dans ta gueule Renvoyé Ah bah voilà Parfait Ouh Sandra Tu bouges doucement là Tu te mets là Et là tu me fais un beau con de feu De toute beauté Allez Ouh Les dégâts 14 de feu Et 7 de feu Mais putain Vous avez pris cher Lui il peut rien faire Il est en panique totale C'est bon Parfait Allez l'ici On refait Ouais tu châtives Cette fois-ci Pas de Pas le temps de niaiser On se met là Derrière lui S'il faut Ça moultes et moultes Attaques d'opportunité Renvoi de mort vivant Très efficace Pour le coup Masse magique Qui rate Pas grave Ça tient Tranquille Oui oui Un coup de bâton Poumk Ah non dommage Dommage qu'elle ait pas réussi A mettre son coup de bâton Ça va être à qui là Sandra justement Mais si il repart Tu verras rien D'accord Petit cône de feu Dans le tas Et voilà Tout le monde est mort C'est bon ça Ah oui Il y a l'air D'avoir des trucs De partout Ok ok Des rations encore Outil de voleur Oups J'ai cramé la jolie barbe De notre nain Ouais c'est le Oups Désolé J'ai pas fait exprès Enfin un petit peu Mais enfin Faut pas le dire Attends mais Sandra Elle peut y aller là-bas Elle s'en fout elle Sandra Tu peux monter là Bah oui Tu grimpes au mur Caché où l'urne ? Elle est cachée là Elle est cachée là Qu'est-ce que c'est fort ça Magnésium Et baguette Donc Après il est toujours au milieu Là aussi C'est vrai qu'il est toujours au milieu De la mêlée Ça Alice y repart Il est toujours dans le tas C'est le premier à vouloir Y aller dans le tas D'ailleurs A chaque fois Par contre c'est quoi ça On va où là Non je voulais pas faire ça Ah Le portail de TP Non Donc on peut éventuellement Utiliser les égouts ici Mais il y a d'autres choses Dans lesquelles on peut aller Par contre ça brille violent ici J'aime pas trop ça J'aime pas trop beaucoup ça Pour défaire un repos mineur Non Créature inconnue Cette porte ne peut pas être ouverte Ouais 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 Tu m'en diras tant Sandra Monte Avec tes chaussons magiques Oh non On va se la jouer distance Bon c'est peut-être un peu la merde Putain ils sont en 6 Il y a du monde ici Ouais Il y a de l'ambiance Dans ces petites boîtes Je voulais juste faire descendre Le rocher pour accéder à On paramètre tout Tout le monde se met en position Ils ok Il pousse ça du coup Voilà comme ça les autres pourront monter Mais à la base c'était pas Remarque qu'elle a une bonne position là Ah mais j'ai plus de sort là Ah si j'ai encore ça Bon les squelettes ça déteste le feu Selon mes sources Les squelettes ça déteste le feu Euh Allez Putain ça va être un combat ça encore 11 de feu Effectivement ça déteste bien le feu Ça reste dans l'ambiance Donjons et dragons Qu'est-ce que tu fais toi Non 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 Ok on va désengager avec Sandra Et on va se barrer On la laisse pas là-haut Ah t'as emmerdé toi Euh Carl Fonce S'il te plaît Ah 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 Please Eh j'ai plus mes pouvoirs fin de tour Ils sont sur Wouah Ah ouais Non mais en fait on est en train d'attaquer par la porte principale en fait D'accord Ok 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 A chaque moment où je relance Je rej'entends Carl Mais ouais mais c'est toi aussi qui est devant là Et puis on a besoin de toi là Le bourrin là aussi dans le tas Avec l'issier part Ah touché Il a pas beaucoup de points de vie d'ailleurs Carl Il reste que 14 points de vie Ah t'as coup de bâton Vas-y Sandra Raté Oh putain Oh mais quelle merde A real little goblin On est obligé de foncer avec tout le monde Bon la boule de feu Bien là Non ça c'est Sandra D'accord Euh Cône de feu Justement Il m'en faut un beau là Très beau cône de feu Magnifique même Un squelette en moins Ok l'autre il remonte Il va taper Il a essayé de pousser Sandra Il s'est chier comme une neuve Ok parfait Pouvoir Second souffle Tout de suite Oh putain T'aurais pas pu réj'en un peu plus Carl S'il te plaît On va essayer de finir ce squelette là Très bien C'est mort Ok Ça se fait Ça se fait Ça se fait Il en reste 3 4 Non 3 4 6 Oh Putain On va se faire pilonner le fillon Ok ça rate Ça rate Tant que ça cherche à monter par là Ça va se faire dézinguer par Sandra Qui jettera ses cônes de flammes Suivie Petite vulnérabilité Ah oui vulnérabilité au contendant Ah oui c'est des squelettes Par contre ils sont résistants au tranchant Et au Et au perforant Logique 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 Allez Fume moi ça Si il repart s'il te plaît Touche Touche Allez Celui-ci aussi C'est bon ça Voilà Ça c'est ce que je veux voir Bon paladin C'est bien Gentile Tu te feras peut-être pas cramer pour la prochaine fois Euh Il faut qu'on sauve Karl Parce que Karl Il a pris des flèches d'enfant Putain il reste combien ? 2, 3, 4 6 encore Putain mais j'en ai tué un encore Putain mais il y en a combien Gros soin Très bon soin La masse elle est ici Euh Tu vas essayer de me taper ce truc de merde Je punk Vas-y T'as un bonus en comptant Raté Parce que Evidemment Ok 1, 2, 7 1, 2, 8 Il y a un petit peu de squelette Est-ce que la boule de feu J'irai pas l'envoyer sur eux là-bas Ça me semble être une meilleure Une meilleure option Ouais On va pas lancer un gros sort On va lancer un peu Ouais mais du coup on est proche Donc ça fout un Ça fait chier Je vais me désengager On va désengager Sandra Et on va la faire courir Là-bas On peut pas balancer de sort Mais au moins elle est tranquille Et eux ils vont former un blocus là Ils vont former un blocus Pour arrêter le flux De squelettes Qui fait que monter Aïe 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 Carl qui en prend plein Le fion Oh la 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 Je risque à point de vie Non Ouh Ça lui a frôlé la chevelure Bon l'ici Tu traces Ton but est d'aller Faire chier cela là-bas Tiens un paladin Ok Putain y'a du monde par contre Je la vois un peu à la mort Quand même Il s'y repart On lui fera claquer son avatar de feu Là Son truc de ouf On peut balancer un soin car Il est tellement pas bien Un gros soin 12 Ok Lamas Lamas S'il te plaît Touche Je t'en supplie On a besoin de toi là Évidemment Pourquoi je pose la question Moi aussi Ça fait que viser Carl Non Ça va toucher le nerf Ça rate Ça rate Ok Boule de feu On y arrive doucement On y arrive doucement Heureusement C'est pas n'importe Je peux pas te taper Toi Je veux dire C'est pas n'importe quel Je suis obligé de l'aider Faut que je ramène Sandra ici Sinon j'ai pas la portée C'est pas n'importe quel groupe Je voulais dire Lamas c'est à la ramasser Exactement C'est le moins qu'on puisse dire Carl Est-ce que je le fais descendre Bon il va utiliser sa potion Carl Boîte à popo 7 Eh ben putain Bon je le laisse là Raté Touché Touché Raté Ok Ici C'est le moment De jeter Présence flamboyante C'est ça Attends Non Il faut que tu te déplaces Tu vas prendre une attaque D'opportunité Mais c'est pas grave C'est pour le bien de la patrie D'accord T'en as pris deux Allez Pouvoir Présence flamboyante C'est parti Il y en a qu'un seul Qui a été à vloguer Je le vis bien C'est pas vrai Je suis pas en train de rager La masse Qui est toujours à la ramasse Ça pour le coup Ça ne change pas Toujours pas de toucher Et on va encore soigner Carl 15 Bon soin Magnifique Raté critique Et oui T'es aveugle Il y a beaucoup de Putain Il est mal Là L'essir Part Madame la boule de feu Il faut cramer des trucs Allez on bourre C'est bon C'est mort Excellent On va la faire descendre Yes On est obligé de faire descendre Tout le monde Là je pense qu'on a pas trop le choix Parce que sinon ça va être problématique Et l'essir part va mourir tout seul Au fond là bas Sans rien Sans personne Donc on va tracer On va foncer En plus avec les torches On va pouvoir l'éclairer Il y en a un qui est aveugle L'autre qui est visible Mais Continue à viser Carl hein Mais putain Mais pourquoi vous le visez qu'à lui La bande d'enfoirés Putain Ils sont tellement bien positionnés En plus Il a resté encore 5 archers Enfin 5 squelettes Ok Lissi Lissi t'as un gros bonus Sur celui-ci Donc on va le laisser Quoique Est-ce que je le taperai pas Justement en profitant Qu'il soit aveuglé C'est radical C'est radical Il a été one shot Allez toi aussi tu fonces En couverture avec les coupings Et la masse Est-ce que tu vas servir A faire quelque chose Dans ta vie Juste une fois Enfin dans ta vie Dans ton invocation Non toujours pas Toujours pas Toujours pas Toujours pas Toujours pas Ouais non Boule de feu T'en es où toi Ah ça recule On aime pas la chaleur Visiblement Non c'est surtout Qu'ils sont en train De mieux me viser En fait On a presque plus rien Putain c'est la merde Quel est le con Qui a décidé D'attaquer par devant Je sais pas C'est pas moi Il veut pas se faire toucher Ah là là Mais putain Mais lâchez le Lâchez le Ouais il lui reste 8 points de vie Ouais You can take it Tu m'en diras tant Allez il touche encore S'il te plaît Tellement de ratés On va faire un sort de soin Sur Carl Je vais me mettre là Non on va même faire Un autre truc Je pense qu'on va faire Ouais non Non on va faire un soin Oh 8 C'était tellement pas fort Et j'ai plus de guérison Bon la masse Eh ben putain Quelle efficacité redoutable Bon il va enlever Ma faveur divine Lissière part est au sol Il est mourant Allez ça y est Ça commence Les emmerdes Enfin ça commence Ça continue Pour être plus exact Putain j'ai pas réussi à le sauver Attends on fait chier Il avait l'imposition des mains Ok ça y est Il est mort enfin Vous cramez pas là Sérieux Tu peux encaisser Ouais 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 On va stabiliser On va le stabiliser Parce qu'il lui a un dé de mort là Ok c'est bon Il est plus mort La masse Pauvre nain Ouais 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 Là c'est compliqué Je ramène Zora ici Parce qu'en fait Ça va être la même chose Pour Carl Carl je vous le dis Il va aussi Bon l'orbe de feu Qui fait son taf Depuis tout à l'heure Mais Il faut qu'on le finisse lui Yes Ok ça c'est bon Sandra Faut qu'elle se Elle va se mettre à côté de Zora De Carl pardon Euh Carl Tu vas te mettre en mode esquive Et tu vas prendre ton Tu prends ton bouclier Et tu te mets en esquive Ton but est de survivre Tu prends l'agro Tu survis T'esquive tout Esquive Parfait Ah non ça attaque Zora Ouais Protège ta pote On va protéger Sandra Parce que ça c'est Sandra Qui est visée Ok Désavantage Parfait On va essayer de tenir comme ça On a des sorts de soins On a plus de sorts de soins Si on peut en lancer un Avec un sort de niveau 2 Donc on va faire ça Sort Euh Ouais On va claquer On va utiliser notre sort de niveau 2 Pour soigner Carl 18 Ça c'est un très bon lancer Bon la masse La masse Écoute J'aimerais bien que tu fasses quelque chose Après est-ce que tu vas vraiment le faire Ça je sais pas Euh On y croit La boule de feu Lui il est bloqué là Donc on crape Résiste aux dégâts de feu Putain j'en peux plus Sors Non Esquive Non Tu prends ton arbalète Là il faut que tout le monde Y mette du sien Appliquez vous autant que possible Il reste un point de vie JPP C'est bon ça rate Ça rate Ça va ils sont manchots Euh On va balancer des sorts de feu Allez Toi t'es T'es pas mort Bon la masse Est-ce que tu vas arriver à faire quelque chose un jour T'as déjà réussi Il reste un point de vie Tu sais quoi tu touches c'est bien Bon la boule de feu va terminer le taf La boule de feu qui aura fait énormément de dégâts Tout le long du combat mine de rien Putain on a réussi à s'en sortir je pense C'était quelque chose Il s'y repart Il a vu Il a vu Il a vu la lumière Premier G Bam J'ai raté G de mort Direct Non je suis pas d'accord Heureusement Zora La clérique a pu le stabiliser Parce que sinon On va passer en arbalète Allez Tirez Faites tout ce que vous pouvez Il reste plus que lui Putain il y en avait combien d'ennemis ? Trop Bah en fait en même temps C'est le combat directement de face Qui a été La masse qui finit le combat Incroyable Oh le jet de perspicacité De Zora Alors on ferait mieux d'y aller Carl On ferait mieux de négocier Zora On ferait mieux de lui jouer un tour Sandra On ferait mieux de l'attaquer Il s'y repart On va essayer de négocier 55% Elle a réussi son jet S'il te plaît Ça a fonctionné Ça a fonctionné Je vais vous dire ce que je lui ai dit Ton conseil n'a pas d'autorité ici Et le maître ne reçoit pas des visiteurs Nous savons que ton maître est très étudiant Et très puissant Nous voulons lui demander quelque chose C'est tout Mais non Mais pourquoi t'as fait un jet de merde ? Tu as fait un jet de merde ? Non Je m'en prie Prends vos lies Et t'es parti On a réussi On a réussi Zéro Sur cette partie là Zéro Il nous a foutu dehors Et mon loot Et il y a Elie Il est par terre Il est inconscient Incapable d'agir jusqu'à son réveil Une heure On va faire une petite pause On va activer un repos court Je crois que l'Issi repart en a besoin Regan arcanique On va lancer des dés Oui 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 Je ne sais pas pourquoi j'ai désactivé les dés Je suis vraiment aucun con Il va faire la gueule si je rentre Non ? On va devoir le combattre j'imagine On va sauvegarder Je pense que si on rentre Il n'est pas content C'était obligé Et vous êtes combien ? Ok beaucoup trop Bon Vous savez ce qu'on va faire ? C'est qu'on va revenir lui casser le cul Mais au prochain épisode Entre temps on ira se reposer au feu de camp Qui est juste à côté Pour récupérer tous nos Tous nos Tous nos sorts Et on retournera pour aller lui taper dessus Parce que là sinon ça va être juste Juste impossible Là tout le monde est dans un état catastrophique Il faut se reposer pour récupérer tout Absolument tout Que ce soit les dés de soins Ou les sorts Ou même la vie Parce qu'il y en a plein qui ne sont pas bien du tout Et on va retourner là-bas Et on va retourner là-bas pour lui taper dessus Tout simplement C'est dommage qu'on n'a pas réussi Regardez il y a du loot de partout Il est hors de question Je lâche tout ça Et je rappelle qu'à la base On était juste allé chercher ce truc là Ce tonneau Donc pas trop le choix On va faire ça En tout cas Ce sera donc pour le prochain épisode YouTube Je vous fais des gros bisous Portez vous bien d'ici là Et puis portez chance Parce qu'on va en avoir besoin Allez Ciao ciao